... Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tchissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Bon dimanche ! Bon dimanche ! Bon dimanche ! Tout dit tout ! Félics Antoine Tchissikedi. C'est un bon discours, je dis moi, c'est au Brasaville, mon maloua, j'attends là, mais tout, mais tout, mané, mané, Asatou, à Congo, à Bena, Borneo, du Corbe du Sud-Diapé, et à Bena, Amazonie. Voilà, chers compatriotes, je repasse aux Français, je vous dis bonjour, bonsoir, selon la zone géographique où vous vous trouvez. Nous revenons sur le discours extraordinaire du président de la République au Congo-Brasaville. Donc, le discours devant un public réunissant les représentants des trois bassins forestiers du globe terrestre. Donc, le bassin du Congo, le bassin de l'Amazonie, et le bassin du côté de l'Indonésie, la forêt, j'ai entendu des mots comme Borneo, oui, c'est de ce côté-là. Voilà un discours extraordinaire. Et dans ce discours-là, il défend le Congo et après, il tacle des terroristes qui détruisent les forêts. Par exemple, la partie de la forêt du parc de Virunga qui est détruite, pillée par des terroristes rwandais chapeautés par Paul Kagame. Voilà, chers compatriotes, je vais vous faire entendre ce discours-là. Donc, il se demande comment, quand il a pris le pouvoir, ça fait bientôt presque cinq ans, il a visité tous les neuf pays environnants, il leur a proposé une façon de travailler et proposer des contrats. Il dit même qu'il peut même exhiber ces contrats-là. Il ne se cache pas. mais il y en a qui ont refusé, qui ont rejeté, qui ont préféré attaquer le pays, le piller, ces pays de l'Est. l'Ouganda, le Rwanda et le Kenya à travers le AC. Et pendant tout ce temps, l'Union Européenne n'a rien fait. L'Union Européenne qui avait promis qu'à l'horizon 2020, ce serait une année où on n'entendrait plus crépiter les arbres. il a dit que c'est une chimère. Donc, une chimère, c'est-à-dire que ce n'est pas de la réalité. C'est du rêve. C'était juste une imagination irréalisable. Aujourd'hui, l'Union Africaine n'en parle plus. Mon cher compatriote, je vous révèle aussi que l'Union Africaine est financée en grande partie par l'Union Européenne. Ça veut dire que les dirigeants de cette Union Africaine sont à la solde du diktat de l'Union Africaine. C'est pour ça que nous ne pouvons plus y croire. Le président tacle cette Union Africaine à côté de ça. En fait, il veut dire aussi que l'Union Africaine c'est une chimère. Voilà. Cette Union Africaine c'est une Union de pacotique. Eh bien, écoutons un peu cette première partie où il est en train de tacler Paul Kagame. Donc c'est un extrait mais après ça je vais vous entendre de bout en bout tous les discours. ce n'est pas trop long. Parce qu'en ce moment par exemple où nous parlons de ce sujet très très important hyper important la conservation de notre biodiversité de nos forêts il se passe il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde en forêt et en biodiversité un activisme armé qui met à mal cet écosystème qui le détruit et cela n'a pas été décidé à Washington à Paris à Bruxelles ou à Londres ça a été décidé en Afrique et plus précisément à Kigali c'est l'oeuvre d'un frère africain c'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous nous devons bannir nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme la haine de l'autre et c'est là c'est là je crois que nous pourrions parler d'abattre nos barrières d'effacer les tarifs douaniers etc tout simplement parce que malgré nos engagements rappelez-vous à l'union africaine l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique c'est devenu une chimère et nous ne nous en offusquons pas nous ne condamnons pas et tant que ce sera comme ça il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Routo nous devons avoir le courage de nous regarder entre africains les yeux dans les yeux et nous dire nous dire qu'on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non africains la colonisation ça fait une soixantaine d'années qu'elle allait terminer en Afrique ceux qui nous avaient colonisé divisé aujourd'hui ils ont compris le sens de la paix j'en veux pour preuve la France et l'Allemagne pour ne citer que ces deux pays qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui le moteur de l'Union Européenne tant que nous ne réfléchirons pas comme ça et bien ces gens là ces amis ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute ils continueront à nous prendre pour des irresponsables ils ne nous respectent jamais je suivais j'ai suivi j'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct il n'en croyait pas un mot non pas parce que lui est menteur non loin de là parce que nous ne sommes pas sérieux et eux le savent le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui à l'est de la république démocratique du Congo par exemple des voisins qui viennent semer la pagaille la mort la désolation uniquement dans le but de s'enrichir de piller les ressources le jour le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement alors oui là nous aurons compris parce que je suis désolé en tant que président de la république démocratique du Congo et face à ce genre de choses je ne suis pas tenté de construire des ponts mais plutôt des murs pour sécuriser ma population et donc pour clore mon propos et aussi la petite le petit écart que j'avais fait de mon discours je formule le vœu que les assises de Brazzaville lancent un nouveau départ pour la gestion durable de nos forêts l'amélioration des conditions socio-économiques de nos populations et une meilleure protection de la planète je vous remercie merci Réalisable avec le concours et la bonne volonté de chacune des parties prenantes. Mieux que quiconque, nous sommes conscients que nos forêts constituent l'ultime rempart pour une humanité confrontée aux risques sans cesse croissants d'un dérèglement climatique irréversible. En effet, avec plus de 80% des forêts tropicales du monde, les bassins de l'Amazonie, du Borneo-Mekong et du Congo jouent un rôle stratégique dans la lutte contre les changements climatiques. Bien plus, nos forêts réunies rendent d'autres services écosystémiques immenses, innombrables et vitaux pour l'humanité. Fort de ce rôle, nous devons désormais nous assurer que l'amélioration des conditions socio-économiques des communautés locales, gardiennes de ces forêts, figure au centre de l'agenda de la gouvernance mondiale et les services écosystémiques fournis par celles-ci, valorisés à juste titre, tout en rendant hommage aux générations qui nous ont précédées et aux peuples autochtones pour leur contribution dans cette lutte, ce sommet constitue une opportunité pour adresser les défis multiples auxquels ces populations sont confrontées, elles qui vivent de la forêt et dans la forêt. Il s'agira notamment de mettre en place une synergie d'action et des stratégies de coopération pour mieux préserver nos forêts, restaurer les écosystèmes et lutter efficacement contre la pauvreté en vue du bien-être de nos populations. Pour y parvenir, il nous faudra notamment plus de coopération technique et scientifique en vue du renforcement de nos capacités de lutte contre ce phénomène. Excellences, Mesdames et Messieurs, Dans le cadre de nouvelles perspectives économiques au niveau global, nos États sont appelés à développer des programmes d'investissement mieux structurés, visant non seulement la valorisation de nos ressources naturelles, mais aussi le renforcement de la résilience de nos systèmes socio-économiques face à la crise climatique. La République démocratique du Congo plaide pour la diversification des sources de financement climatique, entre autres le développement d'un marché de carbone juste et équitable, comme mécanisme de gestion durable, aussi bien dans les trois bassins forestiers tropicaux que des autres massifs forestiers du monde. En effet, ce rôle stratégique que joue la République démocratique du Congo dans la lutte contre les changements climatiques n'est plus à démontrer. Avec plus de 62% des forêts du bassin du Congo et environ 70% de ses tourbillères, plus de 52% des réserves d'eau douce de l'Afrique, sa méga biodiversité classée cinquième au rang mondial, mon pays qui a pris toute la mesure de sa responsabilité nature historique entend assumer son leadership environnemental et climatique naturel ensemble avec ses pères de tous les bassins. Aussi, la République démocratique du Congo ambitionne de jouer un rôle majeur dans la transition écologique mondiale, car disposant des minerais et ressources énergétiques indispensables pour ce faire. De manière non exhaustive, je cite par exemple le cobalt avec plus de 110% des réserves mondiales, le coltan, le lithium ainsi qu'un énorme potentiel en énergie propre et renouvelable. Excellences, Mesdames et Messieurs, La République démocratique du Congo entend mobiliser les financements adéquats en vue de minimiser son empreinte carbone, ce qui permettra de moderniser nos systèmes d'exploitation forestière, agricole et minière. A cet effet, j'ai initié plusieurs réformes structurelles tendant au renforcement du cadre juridique et de gouvernance climatique dans mon pays. Ces réformes ont notamment pour but d'augmenter le climat des affaires, de structurer la mise en œuvre de notre contribution déterminée à l'échelle nationale et de faciliter la coopération bi- et multilatérale irrelative, d'organiser le marché de carbone et d'en garantir la transparence et l'intégrité socio-environnementale. Pour nous, les efforts consentis pour la réduction des émissions et les moyens mobilisés pour renforcer notre résilience climatique constituent une véritable opportunité de croissance économique durable. Excellences, M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les représentants des chefs d'État, Mesdames le Secrétaire général des Nations Unies, ici représenté, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation et chefs de représentation diplomatique, Mesdames et Messieurs, distingués invités, La République démocratique du Congo appelle à la collaboration effective entre les trois bassins qui représentent 80% des forêts tropicales mondiales et qui équilibrent le bilan carbone de la planète. Par conséquent, elle trouve légitime que l'affectation des ressources mobilisées actuelles et futures tiennent compte de cette pondération. Ainsi, l'engagement et le partenariat des pays des dits bassins forestiers devront permettre la définition des politiques communes et mutuellement avantageuses. Mesdames et Messieurs, Avant de conclure mon propos, Permettez-moi de réagir à la très brillante prestation de notre frère, le président William Routot, qui malheureusement s'est un petit peu déplacé, mais également de notre frère, le président Brice Oligui, sur la nécessité d'être unis et les avantages qui en découlent. Je suis un panafricaniste convaincu. Et je suis vraiment rompu à cette conviction. Et lorsque je suis devenu, c'est ça la preuve d'ailleurs, lorsque je suis devenu président de la République, il y a presque cinq ans maintenant, la première destination à laquelle j'ai réservé mes déplacements, c'était l'Afrique. J'ai commencé par le Kenya, à l'époque du prédécesseur du président Routot, puis je suis passé par l'Angola, et je suis arrivé en République du Congo, chez notre aîné, puis j'ai fait le Rwanda et l'Ouganda, et depuis lors... Depuis lors, depuis lors, j'ai parcouru et visité tous les neuf pays voisins de la République démocratique du Congo. Il paraît que je suis le premier président à l'avoir fait. Qu'à cela ne tienne, qu'à cela ne tienne, mon but était de parler à tous mes interlocuteurs, mes pères, de la nécessité que nous avons de vivre en paix, de vivre unis, et de développer des projets qui vont être à l'avantage de nos populations respectives. Et je suis en mesure de vous donner pour chaque pays que j'ai visité, chaque pays voisin, les projets sur lesquels nous avons commencé à parler, à nous organiser pour les développer. Donc, c'est vous dire l'attachement que j'ai à la paix et à l'unité des peuples d'Afrique. Mais, car il y a un mais, et là, je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Routo pour dire, malheureusement, nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement, dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt, en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Cela a été décidé en Afrique et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qu'il y a entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Routo. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. et nous dire qu'on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non-africains. La colonisation, ça fait une soixantaine d'années qu'elle allait terminer en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui, ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne pour ne citer que ces deux pays qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien, ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables. Ils ne nous respecteront jamais. les meilleurs ennemis. Je suivais, j'ai suivi, j'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas un mot, non pas parce que lui est menteur, non, loin de là, parce que nous ne sommes pas sérieux et eux le savent. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources, le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Et donc, pour clore mon propos et aussi le petit écart que j'avais fait de mon discours, je formule le vœu que les assises de Brazzaville lancent un nouveau départ pour la gestion durable de nos forêts, l'amélioration des conditions socio-économiques de nos populations et une meilleure protection de la planète. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements. Applaudissements. Voilà, chers compatriotes, j'espère que vous avez entendu ce que j'ai entendu. Donc, avec les pays ennemis, les pays qui nous veulent du mal, le président est obligé de construire des murs plutôt que de construire des ponts. Et parmi ces pays, vous savez, il n'y a pas non seulement le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, le Soudan du Sud, mais il y a aussi le Congo-Brazzaville, vous savez. Donc, il faut dire adieu à ce pont physique. Bon, là, il parle en langue imagée, mais là, et même physiquement, il faut dire adieu. À ce pont-là, entre Kinshasa et Brazzaville, parce que Sassou Gessou, le président du Congo-Brazzaville, il a accueilli à bras ouverts Paul Kagame. Il est allé chez lui. Il lui a vendu beaucoup de portions de terre en face du Congo. Il héberge nos ennemis qui nous veulent du mal. Donc, il n'y aura pas... il n'y aura pas de pont. entre la RDC et le Congo-Brazzaville, tant que le dictateur Sassou Gessou est là. Et, chers compatriotes, nous finissons par là et nous disons Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada